Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Mes chers collègues, alors on va commencer déjà par ouvrir les chakras de bon matin quand même. Pierre, sa question était la suivante. Pourquoi ce serait aux petites gens de payer pour que les retraites soient à l'équilibre ? Bonne question. Lila, quand est-ce qu'on arrête les 49-3 ? Valérie, je n'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans, comment fait-on ? Madame la députée Rousseau, je note que vous avez besoin qu'on vous aide à poser vos questions. Vous faites pitié. Je ne regrette pas d'être venue parce qu'entendre les LR parler de l'HT alors qu'ils ont 50 nuances de l'HT à eux seuls, je ne regrette pas. Vous êtes un imposteur et un assassin. Cher collègue, alors... J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'un traité d'assassin ne se pardonne pas. Et je finirai en paraphrasant un autre rappeur, Jul, qui dit « personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite ». Chers collègues, on n'est pas à Lourdes et ce n'est pas la cour des miracles ici. Il faut être un peu sérieux. Un rappel au règlement, monsieur Bernalissis ? Allez-y. Sur la provocation de scènes tumultueuses. Vous pouvez rigoler, madame la présidente. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça ne me fait pas rire, madame la présidente. Merci, monsieur Bernalissis. Mais le premier des respects, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime aussi pénible que ce soit. Le dernier amendement de cette série qui est présenté par monsieur Quatennens. Merci, monsieur le président. Quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Bourdieu, c'est scandaleux, c'est énorme. Vous voulez quoi ? Vous voulez recommencer ? Vous voulez maldre être votre collègue ? Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée ? Je vais pas. Je crois que l'hémicycle vous demande des excuses. Soyez démocrate, retirez votre tweet. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible ? Qui d'entre vous peut lever la main ? Lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit un, j'ai dit deux, parce que c'est deux, j'ai dit, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. On va vous laisser tranquille. On va vous laisser entre vous, puisque c'est comme ça que vous êtes bien. Just relax, relax mes chers collègues. Nous, nous partons du principe qu'une mère au foyer, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Un peu de décence, Madame la Présidente. J'oscille entre charité ordonnée commence par soi-même, ou pour moucher quelqu'un, il faut avoir le nez propre. Voilà, très bien, Monsieur Picmal, continuez sur cette position, respirez profondément. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Madame la Première Ministre, vapoter dans cet enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Nous qui sommes sans passer, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la... Je vais parodier Michel Sardou, ça parlera à certains d'entre vous. Âme des années 2020, moins humaniste que le ministre Darmanin, sachant voter, et c'est le drame, ce qui va produire un beau vacarme, être des députés aux idées noires, démagogie comme autrefois les politicards, être un caporal de le pénis, préférer l'audiovisuel de Christine Kelly, emprunte jusqu'au fond des yeux, d'une idéologie, et adieu. Il y a des gens qui ont raté leur vocation, monsieur le Président. La chanson française perd beaucoup. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la cour d'appel de Paris. Je ne sais pas s'il y a un racisme d'atmosphère, en tout cas ce que je peux dire, c'est qu'il y a une mauvaise atmosphère dans cette commission tout court. Sur ce texte, vous avez dit « Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants ». Mais monsieur le ministre, on ne gouverne pas la France avec des slogans de cour d'école. 196 États se sont mis d'accord, vous vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde. Réunissez-vous entre vous, faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, c'est ridicule. Madame la présidente Pannot, s'il vous plaît. C'est ridicule. La séance est suspendue. Sincèrement, c'est ridicule.